bon salut 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 bonjour à vous j'espère que vous allez bien nous sommes au 14 février 2023 on va commencer ce petit live par le message de tata zinga comme déjà vous avez j'ai on a laissé le moteur allumé simplement pour vous faire passer à ce message le tata zinga le temps que les gens se connectent donc je vais simplement aller chercher ce message là alors c'est un live un peu expéditif on va aller donc chercher le message de ce matin le message de ce matin de tata zinga afrique fédération congo le retour triomphal de nzambim pongo sur les terres d'afrique message de tata zinga du 14 février et 2000 23 donc on va simplement jouer le message vaillant peuple du rome de loango souverain et insoumis vaillant peuple de la fédération congo souveraine et insoumise regroupant les peuples de l'alliance éternelle du royaume de loango et des quatre états de mpangala de la brunza de lalekumo et d'unadi peuple d'afrique luttant actuellement pour la reprise effective de sa souveraineté sur ses propres thèses ancestrales hommes et femmes épris de paix et de liberté à travers le monde encourageant la défense du monde noir je vous salue tous en ce jour du 14 février 2023 prendre la parole dans ces moments troubles que traversent l'humanité n'est pas si facile car il faut trouver les mots justes pour apaiser les coeurs et faire ainsi entrer les esprits baignant dans la quiétude dans la joie de la prière exaucée par le créateur vivant chers frères et soeurs guidés par l'esprit de vérité vous savez tous que le monde a fait son entrée dans l'ère du rétablissement de la vérité que d'aucuns appellent l'ère du verso votre serviteur à qui nous a bien prongé le dieu créateur vivant a accordé la grâce et a bien voulu prêter la capacité de connaître les contours de l'âme humaine et de découvrir certaines choses cachées s'autorise à porter à votre connaissance le fait que l'humanité n'est pas rentrée dans l'ère des petites vérités individuelles qui consiste à renforcer son ego en s'imprégnant des thèses relatives au développement personnel mais plutôt dans l'ère de la grande vérité portant sur le retour au niveau de la scène intercommunité mondiale dit communauté internationale de la grandeur de l'afrique et de la puissance de l'homme noir en effet nous savons tous que l'afrique est le berceau de l'humanité mais nous ignorons très souvent que la jeunesse de cette même afrique a été plongée dans l'ignorance par le matraquage des sociétés ésotériques occidentales et des différentes obédiences religieuses implantées dans le berceau de l'humanité les adeptes de la manipulation mondiale ont en effet fait croire à la jeunesse africaine depuis le 15e siècle qu'elle n'avait jamais connu le développement et la prospérité et que la navigation sur les eaux les miroirs et les armes à feu venait de l'occident de l'homme blanc ce qui au regard de la vraie histoire est absolument faux car l'afrique était doté de puissants royaumes et chefferies avant l'arrivée des esclavagistes et des colons européens la catastrophe est arrivé parce que il faut l'avouer nos dignes ancêtres n'étaient dotés que d'un esprit qui ne voyait que le bien donc ne pouvait se permettre d'éliminer physiquement sur nos terres l'occupant anarchique égoïste et véreux c'est ainsi que cet occupant a fini par empiéter progressivement sur notre liberté et a terminé par occuper toute notre maison afrique en la balkalisant par la création des états mornés issus de la conférence du congo dite de berlin de 1885 point n'est besoin de citer la république d'oyeux brazzaville l'autre nom de l'enfer comme le parfait exemple d'état morné aujourd'hui tous les troubles à travers le monde auquel nous assistons actuellement c'est à dire les pandémies artificielles les guerres rhapsodes les tremblements de terre causés par l'homme qui utilise maintenant l'arme géologique faisant ainsi de millions de victimes données au sacrifice au diable ne peuvent arrêter la route de l'histoire voyant en ces troubles qu'une tentative veine de résistance du monde ancien et une sorte de douleur de l'accouchement de la grande vérité accouchement qui ne peut se faire que son péridurale chers frères et sœurs il m'a été demandé de tenir compte du nombre d'années où vous avez cru en ce qu'on vous a fait croire qui venait de l'extérieur de l'afrique il m'a été demandé de respecter votre liberté de croyance mais il m'a également été demandé de porter à votre connaissance les faits suivants afin de vous ramener tous à la réflexion profonde et in finis en Zambia Mpungo sans intermédiaire jésus le christ des chrétiens est né d'une vierge le 25 décembre dans une crèche mitra qui est un dieu d'origine endo iranienne son nom mitra en védicte langue religieuse ancienne de l'inde signifie ami contra c'est un dieu bienveillant qui protège la justice et veille à l'ordre du monde c'est aussi le dieu du serment de l'alliance est né d'une vierge le 25 décembre bouddha est né de la vierge maya qui était considérée comme la reine du ciel horus est né de la vierge isis le 25 décembre dans une grotte semblable à une crèche krishna mais de la vierge devaki qui signifie divine selon les croyances et récits inculqué aux hommes par d'autres hommes les personnages qui le suit sont tous nés d'une vierge et ont tous fait des miracles en marchant sur l'eau en guérissant des malades en multipliant la nourriture et tesseras si on est certain que les vierges ne sont pour rien dans ses naissances et que au regard du sol 6 d'hiver le 25 décembre n'est que la date où la durée du jour commence à se rallonger marquant ainsi le triomphe du jour sur la nuit ne faut-il pas croire qu'on a bien pongo le créateur vivant sont passés par des intermédiaires la question est posée à vous qui êtes aujourd'hui les ancêtres de l'afrique de demain votre humble serviteur tata zinga bon la question a été posée par tata zinga pourquoi vous voulez passer par des intermédiaires nous en bim pongo nous a tout donné il nous a tous donné le cerveau l'intelligence il nous a donné les terres il nous donne de l'air gratuit mais pourquoi vous voulez passer par des intermédiaires pourquoi pourquoi toutes ces comment je les appelle les divinités enfin tu pas touillé par par des gens on peut le dire comme ça et on vous a collé la connotation de ces divinités qui sont nés tous tous d'une vierge donc de la femme voilà pourquoi nous sommes à te dire nous les congo nous sommes les prosémitures de la femme la femme c'est la c'est dieu est ce que vous comprenez donc tata zinga vous dit pourquoi vous voulez passer par des intermédiaires combattant donc le diable dans la dans la journée est ce que vous comprenez et nous avons mis en place des mécanismes qui vont nous permettre donc d'y arriver vers la victoire en passant directement par les amis pour nous comme le temps comme déjà hier il nous demandait il demandait à tous les congo de déployer les boucliers anti-missiles compte tenu de l'arrivée de l'un de grands millions couille ou macron emmanuel sur le territoire congo ils ont déjà commencé les rituels et nous pouvons sentir ça et la part depuis ici sentons ces vibrations ces petites attaques comprenez donc c'est clair vous avez bien entendu le message de tata zinga jésus est né d'une vierge il va est né d'une vierge il vous a cité pas mal des divinités là bas pourquoi ces religions là où ces églises là nous fait mieux nous font nous présentent toujours la vierge donc la femme on connaît donc nous n'avons pas besoin de passer par les intermédiaires et d'ailleurs nous les congo on ne passe pas par les intermédiaires nous passons droit auprès du créateur vivant nos amis pour nous le dieu de congo bon ça c'était c'était une façon de commencer ce live avec le message de tata zinga que nous mettons en live nous mettons en ligne ce soir ça va tu youtube et sur tous les autres réseaux pouvez donc aller lire le message très profond message en cette journée du 14 février 2023 où beaucoup des noirs vont aller célébrer l'ancêtre l'ancêtre de l'eco d'herbe volontaire on vous a présenté volontaire comme un saint alors c'était un violeur des femmes là bas du côté de l'italie pendant que les hommes partaient combattre lui il est resté derrière dans l'église en train d'enceinte et les femmes d'autrui comprenez mais on lui a dit ça donc c'est l'ancêtre de l'eco d'herbe et nombreux parmi vous on va vous voir là avec des trucs sur facebook publiés sans pourtant connaître l'histoire c'est très important de connaître l'histoire vous célébrer l'ancêtre de l'eco d'herbe qui a violé qui enceinté beaucoup de femmes mais vous oubliez d'honorer vos propres ancêtres comme aujourd'hui les ancêtres congo veulent que les terres congo soit totalement libres totalement souveraine en dégageant l'ennemi webso maturin albert alias à sous-vaisseau de déni et tous les mboshi les nordistes vous oubliez ça vous vous accrochez à ces gens là qui reviennent d'ailleurs qui sont venus avec leur divinité aussi qui consiste à faire couler le sang de congo comprenez donc ça c'est très important que nous avons et nous allons clôturer même le live encore avec ce message de tata zinga ici bon je vais rapidement vous faire jouer un message un message on va clôturer tout à l'heure le live avec le message de tata zinga mais je vais quand même vous montrer quelque chose de très important je vais essayer de faire ça suivez attentivement ça c'est tisekedi félix je vais essayer de reculer suivez ça les gars la république démocratique du congo a plaidé sa cause jeudi au candidat à la présidence de l'union africaine lors d'une visite aux comores le président félix tisekedi a dénoncé une guerre barbare imposée par le rwanda dans son pays auprès du président azalia soumen on a passé à réduire tous les conflits qui sont en afrique on ne peut pas nous pas parler le problème d'un grand lac donc on en a parlé mais aussi comme il est venu au comore on a parlé aussi dans le cadre de la somme bilatérale en comment on peut renforcer ses relations surtout dans le dire que nous avons les comores émergents d'ici 2030 comment le covo peut nous accompagner j'ai quand même saisi cette occasion cette tribune pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le rwanda donc ça je ne rate pas d'une occasion pour le dire et mon espoir mon espoir c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à amener la paix depuis la résurgescence fin 2021 de l'ancienne rébellion tutsi du m23 les tensions sont vives entre kinshasa et kigali le mois dernier le ministre rwandais des affaires étrangères était lui aussi en visite aux comores vraiment ça me fait rigoler regardez le comore un tout petit pays comme dit c'est les voyages on vous a dit c'est pour justifier les dépenses et les sorties d'argent au niveau du trésor public de la reprise démocratique du congo donc faut multiplier beaucoup de voyages pour dépenser beaucoup et faire bouger de l'argent partout dans les paradis fiscaux le comment oh vraiment qu'est ce que tu sais qu'il va aller faire au comore posez-vous la question on vous a préparé quelques quelques informations ici qu'est ce que tu sais qu'il va faire au comore le pays est en guerre mais il va faire quoi au comore avec sa femme s'en épouse qu'elle a une rwandaise elle va faire quoi là-bas comprenez ça le comore est un paradis fiscal et ça c'est éventuellement l'ocde qui le dit l'ocde c'est quoi c'est l'organisation de coopération et de développement économique donc une organisation mondiale reconnue par voilà donc parmi les pays les paradis fiscaux qui existent je vais donc vous montrer simplement la liste à l'écomore fait partie des pays les paradis fiscaux je sais que vous allez voir son sens inverse avec cette caméra là comprenez donc je vous dire l'organisation qui traite voilà donc en afrique ouais ça c'est je vais je vais essayer de mettre ça en format jpeg ou png et puis je vais essayer de vous vous allez voir ça en sens inverse parce que c'est la caméra malheureusement donc vous voyez je les ai souligné ici afrique c'est ici vous voyez ça en sens inverse mais on va mettre en jpeg et puis on va les comores et la cité sur la liste l'écomore est là j'ai souligné donc l'écomore est régi par des agences financières ici qu'on appelle ibc et puis ib a ibc ibc c'est quoi c'est essentiellement des agences de placement ça c'est un document vous avez plus de ibc ibc c'est quoi ces international business company selon le modèle des b des bvi je crois que c'est des îles britanniques bien tout pareil comme ça donc l'écomore est régi par cette organisation ibc et ib a ibc c'est international business company et ib a c'est international bank act comprenez et ça c'est un document que j'ai récupéré sur le site de l'ocde l'ocde c'est encore l'organisation de coopération de développement économique donc ce c'est ce que dit est parti à l'écomore pour aller pleurnicher contre le rwanda l'écomore même qui n'a pas une armée de 2 millions 1 million même pas 500 mille militaires qui n'est pas une puissance militaire ni encore une puissance économique est ce que vous comprenez voilà moi un type pareil avec une grosse tête qui amenant cette récitation dans sa bouche rwanda c'est sûr rwanda cela maintenant que fais tu par rapport à ça rendez vous mène la guerre et c'est quoi la contre proposition c'est quoi la contre offensive rien mais en réalité c'est un playbook que ces maîtres l'écoderme lui ont donné de toujours dire pour que son peuple puisse penser que réellement il se bat pour leur pays non il se bat pas pour votre pays c'est le playbook on lui a donné quelqu'un vous attaque et vous vous ne voulez pas de la guerre ça n'a pas de sens quelqu'un vous pire vous ne voulez pas de la guerre quelqu'un qui tue votre peuple vous vous dites que non non vous n'aimez pas la guerre mais ils prennent les terres de chez vous par force est ce que vous comprenez qui sait que dit est parti au comore le comore est un paradis fiscal il est parti là avec son épouse reçu en grande pompe vous voyez qu'on a mis la réception qu'on donne en hôte qu'est ce que qu'est ce que vous croyez il a emmené quoi là bas il a emmené le cash il a emmené de l'or il a emmené le diamant il est venu dans un avion spécial on nous apprend même que il venait d'acheter l'avion là donc il est incapable d'acheter des vrais équipements militaires pour le peuple les militaires qui entre guillemets qui prétendent combattre kagame à l'est mais il achète quand même un dreamliner et comme il peut voyager librement selon d'autres sources nous disent il est allé faire le placement parce qu'il y avait un individu qui s'en occupait vous avez suivi le reportage on vous a dit que y'a eu le mini c'est pas de quoi là qui était d'abord au comore donc le mini c'est parti pour préparer le terrain et là lui-même il descend avec son épouse pour venir placer l'argent le pillage des ressources naturelles de la repli démocratique du congo là au comore et oui voilà la réalité pour vous pour votre information en afrique vous avez des paradis fiscaux par exemple le botswana l'écomore je continue je vous donne quelques quelques notes encore le ghana le ghana c'est aussi un paradis fiscal pour vous qui ne savez pas l'île maurice le kenya est devenu un paradis fiscal voilà comme vous voyez les ngwepso maturin albert ont beaucoup investi dans ce sens là dans ce contexte là c'est là où ils viennent ils vont cacher tout l'argent et si vous comprenez le libéria vous voyez leur rapprochement avec george voya le libéria est un paradis fiscal et oui si vous ne savez pas ça la même en afrique nous voyons voyons venir à tout moins chez eux et là c'est ce qu'il dit accompli mais qui a envoyé c'est ce qu'il dit aux comores mais c'est une grève maturin albert parce que lui aussi il a beaucoup d'argent beaucoup de biens de notre argent de l'argent congo des ressources de leur congo qu'on va cacher aux comores comme son maturin albert il a aussi les les séchelles les séchelles comprenez donc voilà donc c'est une information à vous faire passer rapidement bon comme je suis derrière le temps je voulais faire cette connexion là le rapprochement du paradis fiscal tu sais que dit aux comores le rapprochement du secteur qui dit avec agamé puisque les partis avaient son épouse la rwandaise sont allés tous les deux sont allés cacher des biens là aux comores comprenez il vient soutenir son frère candidat à l'union européenne à l'union africaine mais lui ça faisait pas longtemps qu'il était le président de l'union africaine avant maquis sale c'était pas lui c'était pas tisekedi et qu'est ce qu'il a fait on était en fonction à cette position là et en même temps le pays est attaqué à l'est qu'est ce qu'il a fait que dalle donc c'est quelqu'un d'autre qui va être président de la commission de l'union africaine qui va régler les affaires de ton pays alors que tu étais à la présidence là même à l'union africaine tu n'as rien fait c'est un autre qui va le faire non il est allé cacher de l'argent c'était un voleur qui s'est qu'a dit regardez sûrement sa tête regardez sa tête même quand il parle il fait semblant de crier le rwanda nous mène une guerre injuste mais que fais-tu par rapport à ça que dalle ça c'est le playbook on lui a dit de faire pour faire semblant pour que les les peuples de la reprise démocratique du congo pense que réellement il est en train de se battre pour eux mais c'est un drète ce qui compte pour nous c'est l'argent le vol là il vient de il est parti aux comores la paradis fiscale c'est parce que c'est dommage que c'est renversé sur cette caméra mais on va quand même publier ça paradis fiscale les comores comprenez bon en rentrant sur le fils maudit de sassou denis maturin le fils maudit de un web saut maturin albert que nous appelons ça c'est le seul denis que nous tuerons à la première opportunité on le dit d'une manière claire pourquoi on le dit pourquoi on le dit pourquoi on le dit 1 bon pourquoi on le dit je crois que même le frère caille vous a fait jouer cette vidéo c'est un criminel et je crois que le vieux camerounais là l'explique très bien ici on va essayer de l'écouter et tu te dis que c'est ton salaire tu vas manger un million que vous entendez si on te donne ça et tu te dis que c'est ton salaire tu vas manger un million par mois tu vas le manger en 83 ans et 3 mois si on te donne ça aujourd'hui ça veut dire que tu ne manges même pas la moine j'ai dit tu manges un million tu ne fais rien tu as mis quelque part mais dis donc quand un camerounais prend un deux trois quatre cinq mais c'est un criminel ce n'est même plus un voleur c'est un criminel un milliard que vous entendez là si on te donne ça et tu te dis que c'est ton salaire tu vas manger un million par mois tu vas le manger en 83 ans et trois mois si on te donne ça aujourd'hui ça veut dire que tu ne manges même pas la moine j'ai dit tu manges un million tu ne fais rien tu as mis quelque part mais dis donc quand un camerounais prend un deux trois quatre cinq mais c'est un criminel ce n'est même plus un voleur c'est un criminel un milliard que vous entendez le vieux là vous le dit du manière claire donc si vous avez là le fils voleur de sassoum gesso ça c'est un web de l'anglais albert alias sassoum gesso denis un criminel qui est en coopération avec le rwanda le rwanda qui mène la guerre physique avec la reprise démocratique du congo et il est en collaboration avec le rwanda bon ce qui me pousse de parler de lui c'est un minable individu c'est clair c'est un minable je parle de lui parce que il ya nos terres qui sont en jeu là et dans nos terres il ya aussi les peuples frères de la reprise démocratique du congo qui sont en danger et que nombreux des peuples du côté de la reprise démocratique du congo semblent ignorer le rôle que joue ce fils de webso matura albert alias sassoum gesso denis celui que nous appelons sassoum gesso chryssel denis là dans leur misère dans les massacres de leur peuple à l'est dans la déstabilisation de leur pays et nous devons travailler de commun accord pour mettre hors d'état de nuire il n'est plus un voleur mais c'est un criminel comme le dit le vieux camerounais c'est un criminel le vieux camerounais ici vous définissez quand quelqu'un prend un 2 3 4 milliards ce n'est même plus un voleur le jeu là dit c'est un criminel et donc nous devons tuer ces gens là nous devons tuer ces gens là il n'y a pas d'état d'âme là vous comprenez en volant un milliard ça impacte combien des gens la vie des femmes la vie des enfants la vie des jeunes est ce que vous comprenez et c'est sur quoi ces ressources naturelles qu'il qui leur a permis d'avoir tout cet argent ce sont les ressources naturelles des congo nous les ayons droit peuple authentique au congo autochtone donc nous devons pas avoir un état d'âme avec ces gens là c'est des criminels et c'est des criminels de bon chemin de grand chemin ils sont dangereux ils utilisent les armes ils utilisent le poison pour liquider les vies des autres nous devons travailler en commun d'accord avec les peuples de la reprise démocratique du congo de tuer je le dis je le dis de tuer sassou de tuer son fils sassou n'est ce que c'est le dernier lui-même sassou quand déjà voulu demander où est l'argent des générations futures il s'est contenté d'essuyer son nez et sa bouche avec le mousoir blanc et quelle est la réponse qu'il a donné mais pour ceux-là non les générations futures on va pas quand même donner ça à cette demoiselle là il vous le dit là clairement comprenez donc ce fils maudit de sassou qui joue au fonforon au gonflet se permet de tweeter hier il a tweeté hier le 10 février quand nous étions le 10 février pardon il a tweeté le 10 février donc son tweet est là son tweet est là c'est un peu il y a un peu le glas là un peu le glas il se permet de tweeter ça c'est là il est là avec les rwandais autour de vous voyez là il est là avec les rwandais il est là avec les rwandais celui-là que vous voyez le rwandais là c'est leur famille ambassadeur leur famille ambassadeur sur eux là c'est leur famille ambassadeur c'est un militaire c'est un colonel donc c'est les les services de renseignement de kagamé paul même eux mêmes dans leur reprise de mboshi brazavilla vous serez tous des étrangers là bas les rwandais vont vous liquider vont vous niquer ils vont vous faire comme ce qu'ils sont en train de faire en reprise démocratique c'est une question de temps parce que pour eux ils veulent seulement d'abord rentrer parce qu'ils contrôlent déjà votre système de renseignement votre sécurité les rwandais eux mêmes l'ont dit kagamé a dit que votre replique de mboshi brazaville est très facile à prendre à contrôler parce que tout le monde est mouillé dans la corruption il ya que des corrompus là bas vous serez un petit morceau qu'ils vont broyer facilement et ça ce que les rwandais ont dit et ça s'est fait ils ont réalisé le rapprochement avec le fameux fils maudit de sassoune nous tuerons ces gars là on tient à l'eau nous tuerons ces gardiens à la première opportunité et nous allons le tuer d'une drôle de manière vous allez voir son cadavre comment son cadavre va être saccagé est ce que vous comprenez donc c'est le rapprochement qu'ils ont fait à travers un voleur un grand criminel et c'est aujourd'hui ce sont les rwandais qui assurent leur sécurité parce que le rwanda a c'est des toutis qui veulent implanter là l'empire ima touti en récupérant les terres de la reprise démocratique du congo les terres de la fédération congo incluant l'île de la fédération d'or là où se retrouve la reprise de mosi brazaville récupérer le gabon contrôler jusqu'au cabinet prendre même le cameroun et aller même en guinée équatoriale ça c'est le projet qui est là que nous sommes en train de vous le dire que personne semble nous écouter donc il twitter il twitter le 10 ce fameux sassong et ce christel denis là ce vendredi 10 février j'ai reçu la visite la visite de monsieur au badia biraro au badia biraro président directeur général de la société cristal ventu qui collabore avec l'état de mosi brazaville dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs projets de développement c'est le fameux projet de maloukou là qui est en face qui est une base militaire rwandaise pour balkaniser la reprise démocratique du congo que tsikédi est leur partenaire le partenaire rwanda partenaire de mosi et que beaucoup de frères et soeurs de la reprise démocratique du congo ne comprennent pas que ce fils de sassou est un traite pour votre pays et que nous devons travailler tous ensemble de liquider ce gars là au plus vite que possible est ce que vous comprenez donc il travaille en collaboration avec cristal ventures cristal ventures mais c'est quoi cristal ventures c'est quoi cristal ventures cristal ventures c'est un fonds d'investissement qui appartient à cagamé ça appartient à cagamé donc en réalité c'est devenu l'employeur numéro deux au rwanda donc en réalité c'est une façon de contrôler l'économie contre les populations dans le système de renseignement ainsi de suite donc c'est devenu comme une compagnie agente secrète de cagamé cristal ventures que vous entendez là je sais vous comprenez même et même les l'écodermes de pompidou l'ont écrit sur le point le point économique non ils ont écrit c'est dommage que c'est renversé sur cette caméra comprenez ils ont écrit ici rwanda cristal ventures faire de lance économique du pouvoir du parti au pouvoir du parti au pouvoir le parti au pouvoir égalit le fonds patriotique rwandais contrôle ex n mène de faire depuis 20 ans la sphère politique mais il est aussi mais il est il est aussi accusé de pharocité l'économie via son bras financier le fonds d'investissement cristal ventures cristal ventures le fonds d'investissement est présent dans presque tous les secteurs économiques ils sont dans les services secrets les compagnies de sécurité ainsi de suite cristal ventures ça appartient à cagamé paul et ça c'est même les l'écodermes de pompidou leur média l'a dit le point l'a dit bon une deuxième preuve une deuxième preuve j'ai préparé je vais refaire cette vidéo là le soir pour que je matche pour que je mette une bonne orientation mais là je le ferai directement sur youtube là encore économiste ça c'est afrique afrique économie je crois afrique économie afrique qu'il a dit qu'il a dit un c'est afrique économique il a dit qu'il a dit ici pour qu'à gamme et président et patron de cristal ventures pour qu'à gramme et gère son pays comme une entreprise au sens propre anti aimé en plus d'être président de leur entité et chère mène du fonds patriotique rwandais il est également patron de facto de cristal ventures fonds d'investissement et bras financiers du parti au pouvoir comprenez ça chers amis au voilà le fils de sassoum gobsomathurin albert vous parle de ses fonds d'investissement sur les territoires du territoire congo le rwanda qui entre de mener la guerre physique militaire là et qui tente de récupérer et qui collabore avec le fameux fils de sassoum gobsomathurin albert comprenez tout est dit vous tueront ces gens là sans état d'âme ce sont des agents de kagamé comme d'ailleurs comme d'ailleurs comment on appelle comme d'ailleurs ce fameux pasteur ce fameux pasteur castanou yves il est là castanou yves il est là castanou yves il est là avec agamé paul avec agamé paul castanou yves voilà les agents de kagamé sur notre territoire sassoum le seul cristal d'unis est un agent rwandais un agent de renseignement cristal ventures c'est le bras de cac c'est le bras financé de kagamé c'est le bras de la repression de kagamé parce que la guerre rédige des moyens où est ce qu'on va trouver les moyens à travers c'est son groupe d'intérêt on reviendra directement sur youtube on va encore parler de ça vous avez compris cristal ventures appartient à kagamé paul donc c'est les intérêts de kagamé paul là que le fils de sassou est en train de publicité pour détruire la réplique démocratique du congo et détruire les congo tout est connu maintenant voilà comme nous avons parlé à protéger le front ouest de la réplique démocratique du congo à travers la fédération congo vous avez compris ça si vous n'avez pas compris donc vous devez repartir au cp1 à bon entendeur salut au congo que les manzao au congo que les coca congi t'a dit on va revenir en long et large ce soir à youtube sur cette affaire allez mâton angoulé moquet abou abou pia